Dans le Shema, on dit tous les jours, Shema Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire quoi Hashem Elokeinu ? Hashem Elokeinu veut dire que le Shemoku est notre puissance, notre force, qui nous juge et qui nous gère. C'est du lit que vient tout. Pour nous apprendre que Hashem Elokeinu, dit le Seypler dans le Sefer Hayé Olam, très joli Sefer Hayé Olam, pas difficile, et qui a été écrit par le Kilo de Yaakov, Afkaniyevski, le père de Rabbi Chaim. Et le Seypler écrit de façon très superficielle et très facile, qu'est-ce qu'on a appris dans les diplés ? Quand le Jebou a envoyé les diplés, il aurait pu envoyer tout en une fois. Si Pharao n'est pas mort tout de suite, Kadochbourg a dit, j'aurais pu te finir avec la cinquième plaie, qu'il n'y a pas de raison qu'on continue. Mais je t'ai laissé pour apprendre au Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on apprend au Bnei Israël ? Ça fait un petit peu le compte. Mais Makaddam, superficiellement, le Ramban est beaucoup plus complet, mais c'est un peu tout simple. Kadochbourg a voulu montrer que ce n'est pas du sorcellerie. La sorcellerie, ça ne marche pas dans l'eau. Kadochbourg a dit à la mer, ouvre-toi. Après, referme-toi. Donc, je vais montrer que toute la puissance de l'eau est dans sa main. Le Makad Sfardéa, Kadochbourg est chaulé sur les briots de Shebamayim. Le Shara Sayot Sfardéim. Kadochbourg a voulu montrer que les animaux qui sont dans l'eau sont sous sa domination. Makad Arov, Kadochbourg, Shalit Al-Khayot Haaretz. Makad Arov, qu'on a vu tous les animaux, Kadochbourg, c'est lui qui les gère tous, puisqu'il peut les amener d'une seconde à l'autre. Venez ici, tous les ours, les lions, les panthères, les éléphants, venez tous ici. Et après, ils arrivent à Porte d'Eres-Grochènes. Ah non, non, pas là-bas. Kadochbourg, les sauterelles. Kadochbourg a voulu montrer que tous les petits volatiles, ils obéissent à Rotson Hachem. Il n'y a jamais eu une mouche ou une fourmi qui se promènent sans que ça vienne faire un ordre à Kadochbourg. N'exerce à vous, B'amonehem, la chrit de Mitzayim. Pas où. Kadochbourg a dit, sauterelles, venez sur toute l'Egypte, mangez tout. Ils sont venus. Ou le Goshènes, comme je vous disais, il n'y a pas une sauterelle qui est venue. La frontière était claire. Ça c'est Mitzayim, ça c'est Eres-Grochènes. Là-bas, il n'y a pas Eres-Grochènes, il n'y a pas de sauterelles. Il y a eu une sauterelle qui est arrivée ici à Bnevra, vous avez entendu parler de cette sauterelle. Rabbi Chaim Kaniyevski, il y a 50 ans environ, il a écrit un livre, parmi tous les livres qu'il a écrits. Un des livres, c'est sur les sauterelles. Vous savez, dans la Torah, il y a une parasha de sauterelles, et puis il y a 5 noms de sauterelles. Rabbi Chaim avait un safek. De quoi, à l'air, il y a quelque chose qui est marqué, je n'ai pas compris. On était en train d'étudier, tout d'un coup, par la fenêtre, arrive une sauterelle qui se met juste devant le Rav. Et le Rav l'a prise à étudier, il a dit, c'est celle-là que je cherchais. Et quand il a fini, elle est repartie. Et c'est une histoire, son beau-père de la prime, Renaud Liwakar, Rabbi Yashiv, a dit, cette histoire, des histoires comme ça, c'est marqué sur des riches en imme. C'est marqué, mais que ce soit. Quand Kodeshburu veut donner à quelqu'un, tu veux étudier, tu as besoin de comprendre, voilà, je te l'amène. En tout cas, ça, c'est la sauterelle qu'il y a eu ici. Mais c'est la même idée. Kodeshburu, c'est lui qui émet de chaque oiseau et de chaque mouche. Et quand Kodeshburu a prié, Kodeshburu a fait souffler le vent dans l'autre sens et hop, tout le monde est parti. Elle a emmené toutes les sauterelles, même celles qui étaient dans les boîtes de conserve. C'est un Makadehburu de l'épidémie. Kodeshburu a dit, tous les animaux meurent. Ils sont tous morts. C'était pas de l'à peu près. Pas un seul animal égo y est resté, pas un seul animal juif a été touché. Kodeshburu a voulu montrer si la vie est dans mes mains, c'est moi qui décide. Alors quand on dit Hachem, il doit apprendre la puissance à Kodeshburu, il est maître de tout ce qui se passe. Et ça, c'est les diplés à Kodeshburu a voulu nous apprendre à nous, les juifs, mais regardez où je suis. Puis Makadehburu, des fois, t'as des gens qui disent, mais la Parnatha, elle vient pas du ciel. Ça vient d'où ? Ça vient pas du ciel, espèce d'imbécile. Oui, ça vient du ciel. Tout vient d'Akodeshburu. La poussière, c'est à moi. La poussière devient des kinim, des poux. Il est juste des poux. La santé de l'homme est dépendant d'Achem. Tout d'un coup, tous les Égyptiens étaient pleins de chrines, d'ulcères, de tsarates. Vous l'avez dit, c'est le bagage chrines, il y a quoi le bixer à toi-de-boire ? On va dire, c'est normal, l'épidémie, Umi-Karon, je sais pas comment ça s'appelle, vous voyez, toutes ces espèces de Covid, toutes sortes, toutes couleurs, on sait pas sur qui ça tombe, ça peut tomber sur tout le monde, ça tombe là-bas. Personne n'est concerné si c'est pas par eux de son Hachem, il n'y a pas de hasard dans le monde. Le jour est présent, on le voit, ça c'est ce qu'il faut apprendre dans les Siyad Mitzayim. Maquatre Chaux-Sher, c'est-à-dire que de J'bouro, il peut faire que le soleil brille pas, tout d'un coup, il ne brille pas, il y a Chaux-Sher, tout est devenu noir. Où est partie la lumière ? Que de J'bouro qui l'amère, que de J'bouro qui l'enlève. Maquatre Barad, que de J'bouro a fait que dans la grêle, il y avait de la glace, il y avait de l'eau, et il y avait du feu. D'habitude, l'eau et le feu sont des ennemis. Que de J'bouro dit maintenant, faites le shalom, comme on dit Rachid. Si c'est pour obéir à Hachem. Hachem a demandé comme ça. Et la dernière, les Égyptiens étaient les plus grands antisémites. Ils ont fait souffrir tout le monde pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Et que de J'bouro a dit, tout d'un coup, la voisine égyptienne, la fatah, la pire, elle toque à la porte, j'ai entendu que vous partez, si vous pouvez peut-être prenez des beaux habits pour vos enfants, j'ai des vaisselles en or et en argent, prenez-le avec vous. Et eux qui venaient, les Égyptiens sont venus, mais prenez, je vous en prie. À Kodeshbouro pour montrer que les Kavanot, dans le cœur de chacun, ça vient d'Hachem. Hafaq, Libam, l'isnom, à Kodeshbouro a décidé que les égoïms sont antisémites, ils deviennent antisémites, à Kodeshbouro ils disent qu'ils soient gentils, ils deviennent gentils, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'eux. Le Kodeshbouro, il tient tout dans sa main, bien sûr que chacun est responsable de ses actes, mais en tout cas, la volonté de donner qu'ils avaient des Égyptiens, c'est un cadeau qu'Hachem leur a mis dans leur cœur. Et donc, ça est plein de nous dire, regardez, lisez ces parachiotes de Héra, Bo, Béchalard, pour apprendre comme à Kodeshbouro est le maître du monde. Chaque fois que dans le chemin, on dit à Kodeshbouro, savoir se rappeler ça, à Kodeshbouro, c'est lui le maître, c'est lui qui tient tout dans sa main. Il n'y a rien qui est basé sur des lois naturelles, c'est normal, si je lâche mon stylo, il va tomber à la vitesse, 9,81 mètres par seconde au carré, attention, accélération, ce n'est pas le stylo qui tombe, ce n'est pas Newton qui le fait tomber, c'est à Kodeshbouro qui le fait tomber. Vous vous bien comprendrez, il n'y a rien qui va tout seul. Le Joubo a décidé, mais il a décidé de faire ça toujours à la même chose. Chaque stylo qui tombe va tomber à la même vitesse et à la même forme parce qu'à Kodeshbouro voulait qu'il y ait un monde dans lequel il y a l'Estherpanie, mais il se cache, il y a une loi naturelle, mais il se cache. La vérité, c'est que si à Kodeshbouro ne veut pas, et puis hop, l'attraction terrestre, elle peut disparaître. Comme il veut, il peut changer. Il n'y a rien qui est obligé, rien qui est... Une fois, on dit que le Malbim était en vacances. Malbim, c'était un rave du fin du 19e siècle, 18e siècle, début du 19e. Il était en vacances dans les Alpes, en Autriche, très tôt le matin pour voir le lever du soleil sur les Alpes. C'est magnifique. Il y avait dans l'hôtel aussi un curé ou je ne sais pas exactement quoi qui lui dit « Monsieur Rabin, pourquoi vous vous levez si tôt ? » Il a dit « Je veux voir la grandeur d'Akadoshbouro, comme on voit la force de ce soleil qui monte, c'est extraordinaire, les nuages qui partent, l'obscurité qui part, de voir la grandeur d'Hachem. » Alors il a dit « Vous avez raison. » Et le lendemain matin, Honest, Monsieur le curé était là-bas pour voir et le Malbim était là de nouveau. Il a dit « Mais Monsieur Rabin, vous l'avez vu hier ? » Il a dit « Hier, j'ai vu qu'Hachem voulait lever le soleil hier. Aujourd'hui, je ne veux pas s'il veut se lever aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est marqué dans le calendrier qu'il doit se lever qu'il le fait. C'est l'Akadoshbouro qui est là, chaque seconde et chaque objet, il n'y a pas de... C'est normal. Il n'y a pas de... C'est normal. Tout est Hachem. Il est là. Ok, nous, Hachem gère tout. Et si on est clair, clair dans ça, à travers les séparations, on aura pris un petit peu ce qu'on appelle l'Aemouna. Il n'y a pas de...